Un ancien s'adresse au Premier ministre Jean Castex et au peuple français, non pas pour leur donner une leçon, mais un avertissement solennel, circonstancié, à savoir le péril imminent qui menace nos générations montantes, voire, au plus mal, l'extinction de la race humaine. La vidéo s'intitule « Jean Castex, Premier ministre, 4 novembre 2020 ». Les pandémies sont à nos portes. Les résultats de l'agrochimie et du progrès. « Un système de santé structurellement déficitaire », avec l'intervention d'un extrait d'un document établi par Gilles-Éric Serralini, professeur de biologie moléculaire à Caen. « Camarade Jean Castex, j'ai vraisemblablement connu ton père au lycée d'Air-sur-Adour autour des années 1954. Je dois te confier que tu sembles être un jeune berger, non averti de la mauvaise manière dont tu conduis notre troupeau. Sache que tu ne pourras jamais neutraliser une quelconque pandémie si tu ne tiens pas compte de rudiments de bon sens et de biologie. Nos défenses immunitaires se forgent dans le respect des règles naturelles. « Toute intrusion chimique, qu'elle soit d'origine OGM, nanoparticules, pesticides, round-up, ondes électromagnétiques, médicaments de synthèse, vaccins ou autres, affaiblissent considérablement notre santé et, par conséquent, laissent la porte ouverte aux maladies dégénératives et au développement d'épidémies par ces divers éléments étrangers que tu ne pourras jamais circonscrire par le masque et le confinement. Absurde et criminel. Et je t'explique pourquoi, quel que soit le virus, simple déchet métabolique inoffensif, ce n'est pas lui qui contamine de l'individu à individu, mais bien tous les produits que je viens de citer par absorption ou inhalation. Je vous fais part d'un extrait de document écrit par Gilles-Éric Serralini, professeur de biologie moléculaire, et son équipe à l'université de Caen. Je vous fais grâce des travaux de précurseurs comme le professeur Jules Tissot et le professeur Louis-Claude Vincent qui vont dans le même sens. Je cite « En refusant de se conformer au problème de la pollution chimique, notre société se condamne à une sorte de schizophrénie. » La schizophrénie est une maladie psychiatrique caractérisée par un ensemble de symptômes très variables. Les plus impressionnants sont les délires et les hallucinations, mais les plus invalidants sont le retrait social et les difficultés cognitives. Si les Français marchent sur la tête, en voilà la démonstration. Cette société construit un mode de vie qui produit des malades, mais aussi des malnutris et des pauvres. De l'autre, elle se plaint de manquer d'argent pour les soigner. Peut-on demander aux consommateurs de subir dans leur chair le préjudice causé par des produits mal évalués et de mettre toujours davantage la main à la poche pour payer ces terribles dégâts ? La part de nos impôts dans les subventions à l'agriculture intensive se double du coût pour épurer l'eau du robinet, de ses nitrates et de ses pesticides. Quand on sait que les huit plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde sont liées aux fabricants de pesticides, de produits chimiques et d'OGM, ou bien en fabriquent elles-mêmes, il y a de quoi se demander si elles ne font pas coup double, ajoutant au profit généré par les produits agroalimentaires et ménagers, ceux des médicaments dont l'usage des premiers crée le besoin. Le marché des produits pharmaceutiques croît et rapporte à proportion des conséquences sanitaires de la commercialisation des produits toxiques. On comprend alors pourquoi les entreprises ont intérêt à ce que l'évaluation demeure approximative. voire pratiquement inexistante. Ou alors, les cachetons. Les offres de formation proposées aux médecins au cours de leur carrière proviennent aujourd'hui essentiellement des représentants des grandes compagnies pharmaceutiques. Si l'on ajoute que dans les études médicales, la biologie fondamentale, l'écologie, les sciences de l'environnement, la toxicologie chronique sont peu abordées et que l'effort maximal de mémorisation porte sur les pathologies non chimiques, sur leurs symptômes, leurs traitements, leurs effets secondaires, on prend conscience que les gardiens de notre santé ne sont en rien préparés à prévenir, à diagnostiquer et à traiter un type de maladie aujourd'hui très répandue. En d'autres termes, nos futurs médecins, pharmaciens, diététiciens, nutritionnistes ne reçoivent aucune formation sur les pesticides, les toxicités chroniques ou hormonales des produits chimiques, les détoxifications possibles, les OGMs agricoles, les nanotechnologies, les effets de rayonnement électromagnétique. Tout cela est laissé de côté. Par conséquent, notre médecine demeure palliative. Elle se condamne à n'être qu'une médecine de soins et non de santé. Et nous n'avons pas fini de nous confronter au problème de l'augmentation massive des dépenses liées aux pathologies chroniques, voire de multiples pandémies que personne ne pourra juguler. Va-t-on porter le masque jusqu'à la fin des temps ? Les livres de Gilles, le premier, Le goût des pesticides, le second, Tous cobayes, enfin, Plaisir cuisiné ou Poison caché ? Génération montante, Premier ministre, nous avons du souci à nous faire. Le carnaval durera toutes nos vies. Merci de m'avoir écouté.